bonjour à tous et à toutes à nouveau ensemble pour un nouveau projet vous êtes prêts allez on y va une amie m'a dit voilà je travaille dans un milieu où j'ai besoin de changer de masque trois quatre cinq fois par jour et les masques en tissu pour le travail en tous les cas ça lui convient pas ok nous allons faire autre chose et nous allons faire des masques jetables on pourrait très bien utiliser les rouleaux oui on peut je vais vous proposer autre chose encore plus facile des filtres à café plus rapide et plus facile parce que vous avez déjà la forme la forme de ce genre de masque qui plaît beaucoup parce que on respire bien dedans et c'est loin de la bouche je vous conseille de prendre le numéro 2 celle qui correspond à 2 à 6 tas vous aurez besoin de deux filtres pour faire votre masque et vous allez venir sur ce côté pour enlever un centimètre et demi d'ici à ici vous mesurez un centimètre et demi et d'ici à ici à peu près sept centimètres et ce qui est assuré c'est ce que vous allez découper mettez un filtre sur l'autre utiliser vos ciseaux à papier jamais ceux du tissu et découper piqué ici j'ai fait des pointillés en noir pour que ce soit visible pour vous fait un point d'arrêt début et fin et piqué à 3 4 millimètres maximum appliquez vous au niveau de l'arrondi la meilleure façon pour remettre à l'endroit vous avez votre masque ainsi vous le retournez vous commencez par le milieu d'abord retourner le milieu son mouvement brusque et vous faites le reste c'est très facile mais surtout ne forcez pas n'oubliez pas que c'est du papier utilisez juste vos doigts tranquillement écrasé la couture mettez la couture vers un sens qu'importe le sens juste mettre la couture vers le même sens et voilà vous avez fait votre masque jetable on connaît toutes les attache classique l'élastique un ruban ou autre mais pour celle ci je vais vous proposer une autre couper un rectangle huit centimètres sur sept je vous conseille de prendre du tissu très épais style double rideau tissu d'ameublement de 6 mille cuir de cuir aussi pourquoi pas ce qui est important c'est de prendre une matière épaisse et non élastique en fait ce petit rectangle va venir ici sur cette partie là la partie la plus longue c'est à dire huit centimètres c'est celle ci qui va être replié et positionné ici afin de tenir votre masque c'est exactement ici que vous allez venir poser vos bottes en pression commencez par les mâles ce que j'appelle les mâles avec la tige sur l'endroit du tissu donc les deux rectangles vous les mettez en droit apparent positionner votre bouton un centimètre un centimètre mettez celui ci fixé avec une pression vous aurez ce résultat vous faites la même chose et de côté vous utilisez la même tête et surtout pour derrière la même tige vous trompez pas surtout là je vous ai fait deux couleurs différentes exprès pour que vous puissiez bien comprendre les boutons sont posés ainsi et derrière vous avez celle qui représente le mâle et la femelle avec une petite pression vous allez marquer l'empreinte du bouton pression avec une pointe au autre venir et voilà vous aurez ça vous faites la même chose pour l'autre côté c'est ne pas dépasser cette ligne c'est une pince que j'utilise pour faire les trous rajouter les trous dans les ceintures mais si vous avez la perforeuse ça serait l'idéal si vous utilisez la perforeuse ou n'importe quelle pince à trous je vous conseille de mettre un papier en dessous pour plus de facilité pour ce qui concerne les attaches à vous de décider pour ma part j'utilise souvent des bandes à partir d'un tee shirt tirez au maximum pour la fixation surtout ne pas vous tromper de sens sont vérifier bien ça va être dans ce sens l'élastique ou le cordon sont aussi dans ce sens pliez votre cordon en deux épinglé piquez votre lien un bon point d'arrêt début et fin et voilà votre pâte est bien fixée et vous avez remarqué que le milieu est là et je suis rentré à l'intérieur exprès pourquoi tout simplement quand je vais fermer ma pâte on verra pas la couture on la verra derrière c'est pas très important mais on la verra pas devant et pour l'esthétique c'est quand même beaucoup plus joli vous avez compris le milieu et vous fixer votre lien à l'intérieur c'est à dire un centimètre à partir du milieu et voilà votre masque est prêt vous avez une belle finition la couture des attaches ne se voit pas sur l'endroit ça se clipse et déclipsent sans problème un masque facile rapide avec trois fois rien il suffit juste d'avoir cette pâte d'ailleurs que je vous conseille de créer dans plusieurs matières faites en sorte que le bouton pression soit assorti avec le cordon autant que ça soit joli n'est ce pas allez bonne création en attendant notre prochain rendez vous n'oubliez pas au passage un petit laïc un commentaire surtout abonnez vous